... précise le centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique ce soir. Une magnitude revue à la hausse. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer à 9 km au nord-est de Béjaya où nous nous retrouvons sur place Tahar Abdelawi, journaliste de la station locale de Béjaya. Bonsoir Tahar Abdelawi. Ah plutôt bonjour pour vous. Oui, plutôt bonjour. Bonjour pour vous et pour les amis auditeurs. Plus de peur que de mal, rassurez-nous. Oui, beaucoup plus de peur que de mal. Toutes les familles, bien sûr, c'est une réaction tout à fait normale. Elle ne s'est pas faite à attendre. Toutes les familles ont descendu dans les rues, au bas des immeubles, surtout après le premier séisme. À 1 minute 15 ? Oui, alors c'était environ 0 heure, 15 minutes. On peut vous décrire un petit peu la situation. Ici, à Béjaya, toutes les familles sont à l'extérieur. C'est tout à fait normal. C'est une réaction tout à fait naturelle. Nous avons nous-mêmes ouvert l'antenne pour les auditeurs pour qu'ils puissent en témoigner. Et puis, nous avons aussi reçu M. Laoulaye de Béjaya avec le directeur de la protection civile. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts à déplorer. Quelques fissures, c'est normal. Quelques blessés légers, selon le directeur de la protection civile de la Oulaye de Béjaya. Et puis, M. le Wali qui a tenu aussi à rassurer, puisqu'il a eu des informations de toutes les régions de Béjaya, de Harata, de Benixila, de Toudja, et de Amizour aussi, 25 km au nord de Béjaya. Beaucoup plus de peur que de mal pour l'instant. Je vous passe M. le Wali de Béjaya pour beaucoup plus d'informations, puisqu'il suit la situation avec le directeur de la protection civile de la Oulaye de Béjaya de près. Merci M. le Wali de Béjaya. Bonsoir M. le Wali de Béjaya. Bonsoir M. le Wali de Béjaya. Est-ce que nous vous avons avec nous ? Tarr Abdelawi, je crois qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'il est toujours là, Tarr ? Tarr Abdelawi. Non, nous ne l'avons plus. Il me dit que nous ne l'avons plus. Le point a été fait en tout cas. Il vient de nous préciser qu'ils ont reçu la visite du Wali, que le responsable de la protection civile de la région de Béjaya a fait un point soulignant qu'il n'y a rien eu, en tout cas pour l'instant, de grave. Quelques blessés et légers qui ont été évacués lorsque la nécessité se faisait ressentir vers les hôpitaux. Les gens ont paniqué. Ils le disaient, c'est un peu normal. Ils sont sortis dans les rues. 5,1 sur l'échelle de Richter. Une secousse qui a été enregistrée en mer à 9 km au nord-est de Béjaya qui n'a pas fait de dégâts, précisez le journaliste à l'instant. Une secousse qui a quand même été ressentie jusqu'à Tiziouzou, puisque notre correspondant, tout à l'heure Mohamed Haouchi, nous appelait pour nous le rappeler. C'était d'ailleurs le premier à nous avoir donné l'information. à nous avoir donné l'information, une secousse, vraisemblablement, qui n'a fait aucune victime, donc plus de peur que de mal. Tara Abdelawi, nous l'avons ? Non, il est parti. Voilà, c'était juste pour faire un petit point et dire que cette secousse tellurique de magnitude 5,1 qui a été enregistrée cette nuit sur la région, sur la Wilaya de Béjaya, n'a fait aucune victime plus de peur que de mal. Je vous souhaite une très belle nuit et à demain.